Mieux vaut prévenir que de guérir, c'est très important. Un homme averti en vaut mille. Oui, c'est ça. Un homme qu'on a déjà averti en vaut mille ou deux mille, bien évidemment. Donc, ça ne sent pas bon du tout, ça ne sent pas bon. L'odeur que je sens là, non, elle est nauséabonde. Elle est désagréable, cette odeur. Elle n'est pas filtrée. Je ne peux pas l'inspirer et l'expirer, non. Je veux la repousser. Alors, pour me permettre de la repousser, je dois faire des préventions. Et je dois parler à mon peuple, aux bons gens. Moi, je ne parle pas à ces gens qui sont pessimistes, à ces gens qui sont négatifs, à ces gens qui veulent l'échec du colonel Mamadi Jumbuya, de la transition, à ces gens qui souhaitent l'échec de toute une republique, parce que tout simplement, eux, ils ne sont pas, ça ne va pas dans leur avantage. Voilà, eux, ils se sentent humiliés. Donc, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, je vais vous dire la cause, pourquoi ça ne sent pas bon. Et qu'est-ce qui ne sent pas bon ? Bien évidemment, ce qui ne sent pas bon, je vais vous le dire tout à l'heure. Mais je vous demande d'abord de partager la vidéo et mettez des cœurs. Mettez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté, c'est très important. Et soutenir cette page aussi, jeune visionnaire, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que si cette page aujourd'hui est devenue une page internationale, mondialement reconnue, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, les abonnés. C'est grâce à vos partages. C'est grâce à vos likes. C'est grâce à vos commentaires. Bien évidemment. Voilà. Et vous n'êtes pas là parce que vous aimez M. Kanté. Vous n'êtes pas là parce que vous aimez la gueule de M. Kanté. Vous n'êtes pas là parce que M. Kanté, il est plus que tout le monde. Non. Aujourd'hui, il y a tellement de blogueurs sur la toile que vous avez le choix. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous aimez la vérité. Et M. Kanté n'a pas la langue dans la poche. Évidemment ça. Il est loin de la démagogie et de l'hypocrisie. Il est loin de quelqu'un qui se cache derrière un masque pour mener une bataille. Non. Loin de là. Je suis quelqu'un qui est direct. Ça ne sent pas bon mesdames et messieurs. Ça ne sent pas bon. Et je dois vous dire pourquoi ça ne sent pas bon. Donc partagez au maximum la vidéo. On dit plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Plus il s'instruit et s'éduque, plus sa vie s'intensifie, plus il s'universalise. Ouais. Ça c'est très fort ça. Très très fort. Plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Plus notre conscience là, s'agrandit, plus on s'humanise, plus on s'éloigne de la bête sauvage. C'est ce que ça veut dire. Plus la conscience élargit son champ d'action, le champ d'action, le champ de vision, son champ de travail, son champ d'analyse, son champ de positivité. Plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête, plus l'homme devient humain en s'éloignant de la bête sauvage. Plus il s'instruit et s'éduque. Oui, l'instruction et l'éducation. Plus il s'instruit et s'éduque, plus sa vie s'intensifie, plus il s'universalise. Ah, Ahmed Sektoui. Ce monsieur là, il avait quelque chose dans la tête. Moi, chaque jour, je m'instruis et je m'éduque. Chaque jour, mon champ de conscience s'élargit et s'agrandit. Et chaque jour, je deviens un homme universal, un homme international, un homme mondial. C'est ça mon but. Voyez-vous, je ne suis pas quelqu'un qui se limite à la communauté ou à la région ou à son pays, non. Je veux être un homme beaucoup plus international et je veux que vous soyez avec moi. des hommes et des femmes plus internationales, des hommes qui ont une vision beaucoup plus large. Quand je dis homme, alors ça va avec grand H, y compris femmes et hommes qui me suivent maintenant. Des hommes qui ont des visions beaucoup plus larges, qui pensent globales, qui sont des globalistes, mondialistes, voyez-vous, qui ont une vision beaucoup plus large de la chose et qui ont une analyse très grande de la chose. C'est très important. Je cite cette citation parce qu'il y a des Guinéens qui se limitent seulement à leur région, il y a des Guinéens qui se limitent seulement à leur communauté, à leur tribu, il y a des Guinéens qui se limitent seulement à la Guinée. Eux, ils ne pensent pas, en dehors de la Guinée, ce qui se trouve là. Est-ce que ce qui se trouve en dehors de la Guinée est meilleur que ce qui se passe en Guinée? Est-ce que les autres, en dehors de la Guinée, vivent mieux que nous? Est-ce que les autres, en dehors de la Guinée, ils ont un mode de fonctionnement différent de notre? Et si oui, qu'est-ce que nous devons faire pour être au même pied d'égalité que ces autres-là? Parce que, oui, ces autres-là, ils sont dans un monde réel, un monde concret, un monde évolutif, un monde qui avance. Et nous, est-ce que nous sommes dans ce monde-là? Non. Pourtant, nous ne sommes pas différents de ces hommes-là. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous la création, ok, d'une même puissance qui est Allah. Nous avons les mêmes aspirations parce que ces hommes qui sont de l'autre kéto là, qui sont de l'autre côté des frontières de la Guinée, mais ces hommes-là aspirent le bonheur. Et est-ce qu'il y a une différence entre le bonheur de ces gens et nous? Tous les hommes aspirent tous le bonheur. Nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes vocations, nous avons les mêmes choses dans la tête, évidemment. Nous voulons la paix, nous voulons le travail, nous voulons l'argent, nous voulons bien nous vêtir, nous voulons construire, nous voulons avoir une belle famille, nous voulons avoir des belles voitures, nous voulons être des hommes réels, concrets, des hommes importants dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous faisons pour être des hommes pareils? Est-ce que nous faisons quelque chose de positif? Est-ce que nous faisons quelque chose de concret? Est-ce que nous jumelons notre expérience pratique? Ok? Pratique et voilà. Est-ce que nous faisons quelque chose pour être des hommes exemplaires? Si oui, alors en faisant cela, est-ce que nous nous rendons compte que nous évoluons? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que ce que je fais là c'est bon, mais ce que tu fais là, est-ce que ça te permet d'avancer? Parce que si tu fais quelque chose qui ne te permet pas d'avancer, ça veut dire tout simplement que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Si depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu fais une même chose, et toi tu penses qu'à ton petit niveau, tu penses que c'est une bonne chose, mais tu ne vois pas de progrès, tu ne vois pas d'avancement, c'est qu'il faut changer de stratégie. Alors, est-ce que les Guinéens changent de stratégie? Est-ce que les Guinéens changent de fait? Est-ce que les Guinéens changent de travail? Est-ce que les Guinéens changent de mentalité, de mode de vie et de mode de vision? De mode de fonctionnement tout court. Parce que, depuis Belle-Lurette, ce que les Guinéens ont l'habitude de faire, ça n'avance pas. Et les Guinéens doivent se remettre en cause, les Guinéens doivent se poser des belles questions, et essayer de répondre. Est-ce que ce que nous faisons là, c'est bon? Non, ce n'est pas bon, parce qu'on n'avance pas, on ne fait que tourner en rond. Oui, évidemment. L'homme doit se mettre constamment en cause, et essayer de trouver des solutions à ses problèmes. Évidemment. Partagez le lèvres, mesdames et messieurs. Ça ne sent pas bon, parce que je dis tout simplement que si vous n'êtes pas unis entre vous, tout naturellement, le colonel Mamadou Doumbouya ne va pas bouger d'une semelle. Évidemment. Je parle du CNT, Conseil National de Transition. Et en parlant de CNT, je parle de ceux qui sont censés représenter la Guinée lors des élections prochaines, évidemment. Parce que nous savons que le colonel Mamadou Doumbouya est là pour une durée déterminée. Une durée déterminée qui n'est pas encore déterminée officiellement, mais dans sa tête et dans notre tête, nous savons qu'il est là pour une durée déterminée. Il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Lui-même, il a fait savoir aux Guinéens, d'une manière, d'une manière partielle. Les hommes intelligents et les hommes réfléchis savent aujourd'hui que le colonel a déjà dit aux Guinéens qu'il n'est pas là pour durer au pouvoir. Parce qu'il a dit dans son interview que le problème guinéen, si c'était une maladie et qu'il avait le remède qui pouvait guérir cette maladie au bout de des jours qu'il aurait fait. Mais que malheureusement, il ne peut pas le faire. Alors, vous partagez au maximum la vidéo. Vous avez vu aujourd'hui le ministre de l'administration du territoire et le représentant du parti qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel. Au sorti de cette rencontre, nous avons vu les cadres des représentants de ce parti qui disaient que nous devons nous donner la main. Évidemment, nous voyons une bataille entre les partis politiques, les grands partis politiques et les grandes alliances politiques en République du Guinée. La NAD, Corée, pour ne citer que ces deux. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que sans parti politique, on ne peut pas parler d'élection. Alors, est-ce qu'il faut faire dos à ces partis politiques composés avec les autres structures sociales de notre État? OK. Composer le CNT avec ces structures, ces autres forces vives de la nation, organiser les élections entre les partis politiques. parce que si nous restons derrière ces partis politiques et ces très grandes alliances politiques pour qu'il y ait OK, pour qu'il y ait union et pour qu'ils puissent s'entendre et envoyer des représentants parce qu'ils n'ont que 15 sièges, je pense que on va passer 5 ans, 10 ans là. Parce que tout simplement, il y a une bataille féroce, une bataille froide, une guerre froide entre ces très grands partis politiques et toutes ces grandes alliances politiques en Guinée qu'on se dit mais ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore gagné et si ce n'est pas gagné, le colonel Mamadi Doumbouya ne va pas bouger d'une semelle. Pensez-vous que l'ANAD et le RPG arc-en-ciel peuvent s'asseoir sur une table, discuter et tomber d'accord, s'unir? Le RPG arc-en-ciel, sachant très bien qu'il a autre idée dans la tête, sachant très bien que c'est son président qu'on a délogé et aussi, quelque part dans les méandres de sa pensée, il se dit qu'il y a autre moyen de combattre l'UFDG finalement. Parce que si nous sommes dans une même boîte, je pense qu'on peut rendre la vie très difficile à ces gens-là. parce qu'en toute sincérité, aller aux élections avec ces gens-là, nous qui ne sommes pas encore préparés, nous n'avons pas encore de leaders, de représentants légaux, nous ne sommes pas encore concertés entre nous pour dire que c'est le représentant légal du RPG arc-en-ciel. Pour le moment, dans ce CNT, nous devons rendre la vie dure à toutes ces alliances politiques pour que le colonel Mamadi Doumbouya dure encore à la tête de l'État. Parce que s'il n'y a pas d'entendre au sein de ces CNT, s'il n'y a pas de représentants des partis politiques, tout simplement, le colonel, il sera toujours là. Parce qu'on ne parle de transition, on dit qu'il faut faire la transition, il faut organiser les élections. Organiser les élections entre quels partis politiques ? Évidemment, nous savons qu'il y a des petits partis politiques. Devant la loi, on dit qu'il n'y a pas de petits partis politiques. Tous les partis politiques sont égaux en droit et en dévoire. OK ? Est-ce qu'il faut alors exclure l'UFDG, l'ANAL ? Est-ce qu'il faut exclure le RPG arc-en-ciel ? Est-ce qu'il faut exclure le parti de Baoury, de Mamadou Silla ? Tous ces grands partis politiques qui ont du problème à s'entendre et à s'unir et composer avec les petits partis politiques qui sont là ? Ceux qu'on appelle les partis alimentaires ? Des gens qui viennent tout simplement parce qu'ils ont des agréments ? OK ? Les partis qui sont dans, justement, ce que j'appelle des petites mallettes qui n'ont aucun représentant, qui n'ont pas de militants ? OK ? Les partis qui se résument seulement à leur président. Est-ce qu'il faut composer avec ces partis-là ? C'est pourquoi je dis que ça ne sent pas bon. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais parce qu'il sera très difficile pour l'UFDG, pour le RPG arc-en-ciel qui sait très bien que son président est là parce qu'ils disent que le colonel Momadou Jumbuya a kidnappé Alpha Kondé qui est leur président. Maintenant, ils ne parlent plus de mobilisation et de manifestation pour la libération d'Alpha Kondé. Ils disent plutôt qu'il faut se donner l'amant. Se donner l'amant. Qui et qui doivent se donner l'amant ? Est-ce que c'est l'opposition guinéenne qui doit se donner l'amant ? Est-ce que vous êtes d'accord, vous, du RPG arc-en-ciel, de composer avec l'ANAD ? C'est ça. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Et vous avez 15 sièges. Ça veut dire que vous avez 15 représentants. Et il y a plus de 300 et quelques partis politiques en République de Guinée. 300 et quelques partis politiques pour 15 sièges. Le colonel, il a été très très intelligent en attribuant 15 sièges seulement qu'à ses 300 et quelques partis politiques. Bien évidemment, c'est là les Guinéens se rendront compte que ces gens-là, est-ce qu'ils sont capables de s'unir et de choisir 15 personnes parmi eux ? C'est là le véritable problème. C'est pourquoi je vous dis que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et nous avons vu tout récemment ce déplacement du président de l'ANAD, M. Siroudalin Diallo qui est allé rendre visite à Mamadou Silla, le président où, voilà, je pense bien que c'est le représentant légal de Correct. D'accord, il y avait une réunion là-bas. Siroudalin et l'ANAD n'étaient pas au courant de cette réunion, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut mettre les égaux de côté ? Les égaux de côté. Et s'asseoir sur une table ronde. Essayer de parler en tant qu'homme et homme et trouver une solution à ce problème. J'ai envie de voir regrouper plus de 300 et quelques têtes dans une salle pour choisir 15 personnes. J'ai envie de voir ça. Sincèrement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et l'ANAD, Mamadou Silla et ses hommes et les autres. Sidiatouré et les autres. L'Ansanakouyate et les autres. J'ai envie de voir, j'ai hâte de voir ces 300 et quelques parties réunies dans une seule salle. Je pense que ça, c'est une bombe en retardement. Wow! J'ai envie de voir la tête d'Amadou Damaro Kamara face au président de l'ANAD. Sincèrement, j'ai envie de voir Mohamed Djané face à Seloudalé Djalot. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? J'ai envie de voir un Baouri face à Seloudalé. J'ai envie de voir un Lansanakouyate face à Seloudalé, l'ANAD. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, mais je crois que ça ne sent pas bon. Et vous savez, ça, c'est dangereux. Parce que, ça voudra dire tout simplement que si ces gens-là ne sont pas d'accord entre eux, le colonel Mamadi Dumbuya, à un moment donné, il va taper sur la table. Fixer une date limite si vous ne déposez pas la liste d'ici telle date, c'est fini, vous êtes exclus, vous n'êtes pas les seuls Guinaïens, nous allons composer avec les Guinaïens qui sont là. Il a fait, il a tenu un tel propos dans son interview. Il a dit que la Guinée ne se limite pas à ses partis politiques. Il dit que la Guinée va au-delà des partis politiques. Ça veut dire tout simplement qu'il peut travailler avec n'importe quel Guinéen en dehors de ses représentants, en dehors de ses partis politiques, en dehors de ses cadors de la politique guinéenne. C'est ce qui est joli dans cette affaire. Et je vois, je me dis que ce colonel quand même s'est visionné, tenir des propos pareils. Vous imaginez ? Tous ces cadors de la politique guinéenne, de la classe politique guinéenne, on les met de côté et on compose avec ceux qu'on appelle les partis alimentaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera dû à quoi ? Je pense que le colonel ne va pas les exclure parce qu'il a envie de les exclure. Non. Je pense tout simplement que leur exclusion sera due à leur mentalité, à leur fonctionnement. Parce que le RPG arc-en-ciel ne veut pas voir l'UFDG et l'ANAD. C'est ça. Et il déclare, il continue de déclarer tous les jours que leur adversaire c'est l'UFDG. Ils disent entre eux qu'il ne faut pas qu'ils se trompent d'adversaire, que leur adversaire c'est l'UFDG. Alors, vous pensez que ces gens-là sont capables de s'asseoir autour d'une calébasse remplie de bouillie et de manger ensemble, de boire ensemble cette bouillie-là ? Vous croyez ? Vous pensez que ces gens-là sont capables de s'échanger de cuillères en mangeant cette bouillie dans cette calébasse ? Vous pensez qu'ils sont capables de relever ce défi parce que c'est un défi ? Ne niez pas cela, c'est un défi entre ces gens-là. Et je pense d'ailleurs que le colonel Mamadi Doumbouya, en donnant 15 sièges à ces partis politiques, je crois qu'il les a donnés beaucoup, il les a donnés assez. Parce que moi, j'aurais voulu qu'ils diminuent même ce nombre de sièges attribués à ces partis politiques, qu'on diminue jusqu'à 5 sièges. 5 sièges pour voir s'ils sont capables de s'unir. Parce que si eux, ils ne sont pas unis, ce sont eux qui composent la classe politique guinéenne. S'ils ne sont pas unis, mais la Guinée ne sera pas unie. Je dis même 5, c'est trop, qu'on leur donne juste 3 sièges. Parce que nous, nous voulons l'union en République de Guinée. Nous voulons l'entente. Et en tant que ces politiques ne s'unissent pas, en tant qu'ils ne s'entendent pas entre eux, nous, la population, nous ne serons pas unis. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on les considère tout simplement comme nos guides. Ce sont nos guides spirituels, les guides politiques, spirituellement politiques. Oui, ce sont nos guides. les militants de l'UFDG de l'ANAD ne regardent que Serudalen Diallo et les représentants de leur parti. Ils sont derrière eux. Les militants du RPG Arc-en-ciel ne regardent que les responsables de leur parti. Les militants du PDN ne regardent que Lansana Kuyate et ses... Les militants de l'UFR ne regardent que de Sidi Arturé et ses cadres. Les militants de Mamadousi là, de leur alliance là, ne regardent qu'eux. Alors, si ces gens-là ne s'entendent pas, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces militants, ce sont eux qui composent la nation guinéenne. en donnant trois sièges à ces partis politiques, je pense que nous autres peuples, ça pouvait nous permettre de peser, de mesurer la qualité de la faculté d'intelligence de ceux que nous appelons nos élites. Bien évidemment, est-ce qu'ils sont capables de mettre de côté leurs égaux et faire face aux intérêts supérieurs de la nation ? Est-ce qu'ils sont capables, est-ce que l'UFDG et l'ANAD sont capables aujourd'hui de dire, écoutez, nous allons faire table rase avec le RPJ arc-en-ciel, il faudrait qu'on brise cette adversité aussi farouche entre nous, qu'on essaye de brûler ça, de calciner ça, qu'on essaye de mettre ça de côté et qu'on les appelle qu'ils viennent, qu'on s'asseye, qu'on se donne la main. Parce que c'est que vous ignorez, mesdames et messieurs. On parle de Korek, on parle de le moment aussi, là on parle de tout cela. Mais, s'il faut dire la vérité et s'il faut être réaliste, le véritable problème politique en République de Guinée, c'est ce que je suis, je m'apprête maintenant à vous dire là. Le véritable problème de la Guinée politiquement, aujourd'hui, si, il y a juste deux blocs, si ces deux blocs-là s'entendent aujourd'hui, je vous jure sur l'honneur que les autres-là vont suivre comme des moutons. ils vont suivre comme des bêtes, ils vont suivre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la tension qui règne aujourd'hui en République de Guinée, cette tension va s'affaisser. le premier bloc, c'est l'UFDG et l'ANAD. Le deuxième bloc, c'est le RPG. Oui. Si ces deux blocs-là s'unissent aujourd'hui, conjuguent un même verbe pour la réussite de la transition, je pense que c'est fini. Oui, c'est fini. bien évidemment, c'est fini. Lansana Kouyate, Sidiya Touré, Mamadou Silla, Bawuri, qui d'autres faillent à Milimono, qui d'autres encore. Je pense que ces gens-là, ils vont suivre le rythme, tout simplement. Eh oui. Parce que ce sont ces deux partis politiques aujourd'hui en Guinée qui ont plus de militants que n'importe quel autre parti politique. Oui. C'est vrai. Nous avouions que le RPG est mort. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous avouions que le RPG est mort. Oui. Mais le RPG fait quoi aujourd'hui? Le RPG dit à ces militants que tout n'est pas encore fini. Nous pouvons nous réinventer. Si nous avons essayé de mener une bataille pour libérer notre champion, que nous sommes confrontés à la réalité qu'il faut accepter, d'accord? Nous pouvons nous réinventer. Alors, la réinvention du RPG arc-en-ciel, tout simplement, je pense que ça sera autour de quelqu'un d'autre. D'accord? Et il y a des militants encore inconditionnés qui sont là, qui croient à ces gens. Oui, évidemment, qui croient à ces gens. Vous savez, mesdames et messieurs, la vérité est que le RPG arc-en-ciel n'était vraiment pas préparé à ce coup du 5 septembre. Oui, ça a été un coup brutal. Un coup brutal. c'est comme si on allait trouver quelqu'un dans la chambre, quelqu'un qui est dans un sommeil profond. On vient d'un seul coup, on le verse de l'eau glacée. De l'eau vraiment glacée, quoi, à une température tellement basse que ça peut créer... OK, on a vessé à ce monsieur qui est dans un sommeil profond. d'accord ? Alors, le monsieur, dans un sursaut comme ça, brutal, désemparé, il ne sait pas ce qu'il arrive, il se lève, il n'arrive pas à comprendre. Et au fur et à mesure que les heures passent, les minutes passent, les secondes passent, il commence à comprendre la réalité. Il commence à comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Et, voilà, sa température et l'adrénaline baissent. Du coup, il a maintenant toute sa faculté humaine. C'est ce qui s'est passé avec le RPG arc-en-ciel. Le 5 septembre est différent du 10 septembre. 10 septembre est différent du 15 septembre. 15 septembre est différent du 20 septembre. 20 est différent du 25. 25 est différent de 30. D'accord ? Nous sommes aujourd'hui au mois de novembre. Évidemment. Ça veut dire que du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, le RPG a essayé de composer avec la réalité. Le coup a été brutal. Ils n'ont pas saisi. Ils ont compris. Ils ont analysé les faits. Ils ont essayé de réagir aussi brutalement. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de passer par des moyens. Ça n'a pas marché. Ils se disent qu'il faut essayer de se réinventer d'une certaine manière. C'est la politique. Nous ne devons pas manquer de politique de réinvention. Nous devons tout simplement essayer de ne pas montrer aux uns et aux autres que nous sommes morts. D'accord ? Ah oui, Alpha Condé est encore en prison. C'est vrai, nous n'avons pas encore choisi un représentant légal, officiel. On n'a pas encore une tête parce qu'on considère toujours Alpha Condé comme la tête du RPG arc-en-ciel. Écoutez, on va essayer d'aller nonchalamment, composer, essayer de voir le rythme d'évolution des autres partis politiques, comment ça réfléchit là-bas, comment ça voit les choses. On va essayer de rentrer dans le cadre, naturellement, parce que ce qu'il faut savoir, le colonel Mommadji Dumbuya ne va pas lâcher Alpha Condé quoi qu'on fasse. On a essayé les intimidations, c'est un militaire, il n'a pas peur. Lui-même, il a déclaré qu'ils ont accepté d'aller à la mort, il n'y a plus rien qui va les effrayer. Donc, si un militaire vous dit que j'ai accepté d'aller à la mort, c'est que, voilà, c'est le las, c'est le dernier quoi. OK ? Il n'y a plus rien qui peut me effrayer. Et nous savons la formation, la qualité de la formation qu'il a avec ses hommes. Et il dit aujourd'hui que, voilà, il n'y a pas de premier du CNRD, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de classification. Nous sommes l'armée guinéenne, nous gouvernons ensemble. Voilà, il n'y a pas de structure qui dit que c'est le number one, c'est le number two, c'est le dernier, il n'y a pas. Donc, il a déjà responsabilisé l'armée guinéenne et toutes les forces de défense de la République de Guinée pour dire, nous allons gouverner la Guinée ensemble. Voyez-vous ? Donc, ça voudra dire tout simplement, même le brigadier à Yomou ou même le caporal ou le soldat à Kouré Mali, il sait qu'il fait partie du CNRD, il sait qu'il doit défendre la Guinée face à n'importe quelle rébellion ou n'importe quel envahisseur. Donc, il sait aujourd'hui que le CNRD, ce n'est pas un groupe, le CNRD, c'est en quelque sorte une nouvelle forme de l'armée guinéenne. Voyez-vous ? Donc, le RPG Arc-en-Ciel se dit, on n'a pas de chance pour la mobilisation, pour la manifestation, il faut qu'on accepte, c'est la réalité. Si nous avons été capables de dire aux autres d'accepter et qu'il n'y avait plus de match pendant qu'Alfa Kondé était au pouvoir, nous avons confisqué le pouvoir, nous avons dit que la bataille est finie, on a gagné, les compteurs se sont remis à zéro. Il faut accepter aussi que le colonel Mamadi Dumbuya, il a remis les compteurs à zéro. Nous devons l'accepter, c'est la réalité. Nous avons imposé une réalité au peuple. Quelqu'un d'autre plus fort que nous est venu nous imposer une réalité. On doit l'accepter. Nous ne sommes pas plus forts que tout le monde. Nous avons eu plus fort que nous. le balayeur balayé, bien évidemment. C'est ça. Un champion est toujours balayé par un autre champion. C'est comme ça. La Guinée quand même a un incroyable talent, voyez-vous. Des partis politiques sont allés aux élections présidentielles, quelqu'un s'est déclaré vainqueur, a confisqué le pouvoir. Eh bien, il y avait un assistant tout simplement qui était là, assis dans son fauteuil et dit, écoutez, moi aussi je vais déclarer que je suis vainqueur. C'est le colonel Mamadi Dumbuya, tout simplement. Alors le RPJ compose avec. Alors CNT, on a choisi les autres membres, tout ça, mais les partis politiques, c'est là le bémol, c'est là le gros problème, partager le live, mettez des cœurs. C'est là évidemment le problème. Il faut qu'ils s'entendent entre eux. sinon la puendeur là, l'odeur nauséabonde là, je pense que ça va rendre malade les têtes. Et tout ça, vous savez, ça arrange qui ? Ça arrange tout simplement colonel Mamadi Dumbuya. Oui, ça l'arrange tout simplement. Oui, bien évidemment. Ça me peine de dire ça, mais ça l'arrange. Parce qu'il se dit quoi ? C'est vous qui voulez unir les Guinéens ? Vous ? Vous de l'UFDG de l'ANAC ? Vous du RBG Arc-en-Ciel ? Vous de l'UFR ? Vous du PDN ? Vous du PADES ? Vous de Mamadou Silla ? Quoi, UDG ou quoi ? C'est vous qui voulez unir les Guinéens ? Vous êtes même incapables de vous unir entre vous. C'est vous qui voulez unir les Guinéens ? Ah ben regardez, voyons ça. Voyez-moi, peuple de Guinée, écoutez, regardez des gens qui veulent vous unir, eux-mêmes ils sont incapables de s'unir entre eux. Je les ai dit depuis combien de temps de choisir 15 personnes pour venir les représenter. Ils ont été incapables jusqu'à nos jours de nous fournir ces 15 personnes-là. Mais c'est franchement c'est incroyable quand même. Et ce sont les mêmes personnes qui s'arrêtent devant le peuple, mon peuple, pour tenir des discours d'union et d'harmonie. Mais je rêve d'hébou, quoi. Alors le colonel vous met devant le fait, devant les faits. Le colonel, vous êtes à l'écran. Le colonel vous a mis à l'écran. Vous, les grands partis politiques, il vous a mis à l'écran. Vous pensez que c'est un simple militaire ? Non. Il a un génie de réflexion. Bien sûr. Ce monsieur, c'est un génie. Vous êtes à l'écran, le peuple vous observe. Que vous soyez de l'ANA, de l'UFDG, vous soyez du RPG, les cadors de la classe politique guinéenne, vous êtes à l'écran, le peuple vous observe. Le peuple réfléchit, le peuple comprend les faits. Et tous vos discours-là, le peuple est conscient de cela. Là, vous êtes à l'écran. C'est-à-dire, le peuple y attirera. Parce que si vous ne réussissez pas de vous unir entre vous, le peuple ne vous fera pas confiance. Parce que le peuple se dira quoi ? Si quelques têtes d'hommes censées être des majeurs, des pères de famille, quelques têtes d'hommes de la soixantaine, de la cinquantaine, ont été incapables à un moment donné de s'unir entre eux et de sortir 15 personnes entre eux pour la composition du CNT, comment voulez-vous que ces quelques têtes, ces hommes de la soixantaine-là, soient capables de nous unir, nous, peuples innocents, nous, peuples ignorants, nous, peuples profanes en matière politique ? Comment voulez-vous ? C'est impossible. Alors, vous êtes devant les faits. Le mieux pour vous, c'est de vous unir. Moi, je vous préviens. Parce que ne venez pas nous dire demain de sortir dans la rue et de manifester parce que le colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Non. Ne venez pas nous dire demain de sortir dans la rue parce que le colonel Mamadi Doumbouya vous a exclus. Non. On ne va pas sortir. Ne venez pas nous dire demain que le colonel Mamadi Doumbouya veut confisquer le pouvoir. Non. Ne venez pas nous dire demain que le colonel Mamadi Doumbouya a choisi un camp et vous a laissés. Non. Ne venez pas nous dire Aucun guinéen ne va sortir contre le colonel. Si vous ne choisissez pas 15 personnes, 15 personnes, aucun guinéen ne sortira dans la rue pour manifester contre le colonel. Aucun. Je vous préviens. Aucun militant de l'UFDG ne va sortir. Aucun militant du RPG Arc-en-ciel ne va sortir. Aucun militant d'aucun parti politique guinéen ne va sortir. Parti politique, je parle des cadors de la politique guinéenne. Aucun militant de vos partis ne sortiront. Aucun. Là, vous êtes devant les faits. Si vous êtes incapables de vous unir, nous, nous allons composer avec les autres. Et si vous êtes capables, tant mieux pour vous. Si vous êtes incapables, tant pis pour vous. Et le peuple sera réellement votre véritable nature. Et l'esprit qui vous anime. Le colonel vous a dit que ce ne sont plus les projets individuels. Il dit que moi, ce n'est pas l'individu qui m'intéresse, mais plutôt c'est la nation. Ce n'est pas des calculs politiques qui l'intéressent. Alors mettez vos calculs politiques de côté. L'UFDG, le RPG Arc-en-ciel, c'est le bon moment pour vous de vous asseoir et faire ta brase. Oui, l'UFR, PDN, PADES, c'est le bon moment pour vous de vous unir, bien évidemment, et d'appeler les autres petits partis politiques, leur dire, écoutez, nous allons mettre nos égaux de côté. D'accord ? Nous mettons tout ça, RPG Arc-en-ciel, UFDG, on met tout ça de côté. Nos très grands noms-là, nous mettons ça de côté. Nous, nous essayons de nous unir et de choisir véritablement 15 personnes pour aller nous représenter. Afin qu'on puisse sortir de ce problème. Parce que si on ne le fait pas, vous pensez que le peuple aura la volonté d'aller voter pour nous demain ? Non, le peuple n'est pas bête. Le peuple nous regarde. Et le colonel m'a dit, Doumbouya, nous a mis devant le fait comme ça. C'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris quand je dis que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon ? Oui, ça ne sent pas bon. Mais ça peut sentir bon. Et cela dépendra uniquement de l'intelligence de ces cadres. Alors évidemment, je vais aborder un petit sujet en amont. Ok, un petit sujet en amont. Je ne donne pas, je ne fais pas d'attaque. Vous savez, moi je n'attaque personne. Je n'aime pas attaquer les individus. J'ai vu le poste de mon grand frère Ahmed Kuruma, des grandes gueules. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas compris. J'ai vu des gens qui n'ont pas compris ce qu'il a dit. Et moi, ça me fait rire, sincèrement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains Guinéens ? Quelqu'un a parlé d'une certaine manière et on l'attaque. Mais laissez-le tranquille. Il a fait un poste. Quand il dit que, ben, il parle de colonel Nomadi Doumboué à s'en prendre au cadre de la classe politique guinéenne et voir comment les moutons vont réagir. Ben, je pense que c'est ça. Si vous n'êtes pas mouton, ça doit vous faire quelque chose. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je ne suis pas mouton. Voyez-vous ? Et vous non plus, je sais que vous n'êtes pas mouton. Alors, ça ne doit ni vous faire chaud, encore moins froid. D'accord ? Il dit, les militants des cadors de la classe politique, ils n'ont pas pointé du doigt. Voilà, une classe politique. Cador, ça regroupe tout. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, PDN, PADES, Mamadi Doumboué, UDG, quoi ? Ça regroupe tout. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas mouton. Mouton, c'est un animal déprouvé d'intelligence. D'intelligence, c'est-à-dire la capacité de réflexion que l'être humain a. Le mouton n'a pas ça. Vous avez ? Vous voyez ? Donc, vous n'êtes pas mouton. Ne vous rabaissez pas jusqu'à ce niveau-là. Si vous faites des commentaires par rapport à ce qu'il a dit, ça veut dire tout simplement que vous vous rabaissez, vous vous rabaissez, 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 jusqu'à l'état de ce mouton dont lui parle. Et puis, parlant de mouton, je pense que mon grand frère fera mieux d'aller dans un français clair. Parce que parlant de mouton, ça peut être une métaphore. Ça peut être une métaphore. D'accord ? Alors, je pense que mon grand frère Ahmed Kuruma, le mieux pour lui, dorénavant, c'est de s'exprimer dans un français clair. Nous sommes en Guinée, il faut tout expliquer aux Guinéens. Il ne faudrait pas qu'il vienne comme ça, balancer quelque chose et puis s'asseoir. Ok ? Donc, militants sympathisants des partis politiques guinéens, des partis politiques, des militants sympathisants des très grands partis politiques guinéens, vous devez savoir que vous n'êtes pas des moutons. Mouton, c'est un animal qu'on négoge, on mange la chair. Et vous, vous n'avez absolument rien à voir avec ça. Alors, quand ils parlent de mouton, ça peut être une métaphore. Mouton, dans le sens, vous êtes, quand je dis vous êtes, ce n'est pas vous. Mouton, dans le sens, ceux qu'ils appellent mouton, n'ont pas la capacité d'intelligence de l'homme. Ils ont le corps humain, mais ils ont la capacité d'intelligence du mouton. Voyez-vous ? Parce que si vous avez, quand je dis vous, je ne parle pas de vous qui me suivez, je ne parle pas de mes abonnés, mais dans son mouton, je veux dire tout simplement, vous savez, même nous, dans les familles différentes, dans la rue, il nous arrive souvent de traiter quelqu'un, écoute, toi tu es un animal. Ça ne veut pas dire que la personne est l'animal, mais ça veut dire tout simplement que l'action que la personne fait, ou la manière, le mode d'agissement de la personne, ça équivaut au mode d'agissement d'un animal. Tu restes toujours humain, un être humain. Mais le fait d'agir comme un animal, on peut te qualifier d'animal. Et ça ne veut pas dire que tu es un animal à quatre pieds, mais tu réagis comme un animal, tu agis comme un animal. Ça peut être dans ce sens, mais vous, vous n'êtes pas dans ce cadre. Parce que vous, vous réagissez en tant que des êtres humains. Vous avez de l'intelligence, vous avez cette faculté, vous êtes doté de cette faculté humaine, vous permettant de faire la distinction entre le mal et le bien. Donc moi, je ne peux pas vous qualifier de mouton. D'accord ? Donc, je voudrais que vous saisiez les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à son poste. Mais laissez-lui son passé, son passé, son passé. Laissez-lui. Il a fait juste un poste. Et en faisant ce poste, je pense que le grand frère, il s'est dit, écoutez, je ne me suis pas aujourd'hui lévé de bonne mine. Écoutez, je vais essayer de balancer quelque chose et je vais enflammer la toile. Certainement, c'est ça. Mais ce n'est pas une partie du plaisir, grand frère Ahmed Kuruma. Ce n'est pas une partie du plaisir. Parce que vous-même, vous savez qu'en Guinée, il faut tout expliquer au peuple guinéen. Voyez-vous ? Un journaliste de votre niveau, un homme aussi intelligent de votre carure, je pense que vous devez aller beaucoup plus dans la douceur. Vous n'avez pas affaire avec... Parce que quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas affaire avec les présidents des cadors. Mais vous avez affaire avec les militants de ces partis-là, de ces plus grands partis-là. Et parmi ces militants, vous avez des fils. Parmi ces militants, vous avez des frères. Vous avez des nièces. Vous avez des tantes. Vous avez des cousins. Vous avez des sœurs. Vous avez des mères. Vous avez des pères. Vous avez des oncles. Voyez-vous ? Donc, quand vous parlez de cette manière, ce n'est pas joli, quoi. C'est justement ça, grand frère, que moi, j'avais à vous dire. Et que j'avais à dire au peuple de Guinée. Donc, je pense que les écarts de langage, ce n'est pas bon. Et surtout, un monsieur de haut niveau aussi. Je pense qu'on doit arrêter ça. Donc, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Et c'était justement ce petit message que j'avais à passer. Et à demain, Inch'Allah. Je vous aime. Je vous love. Et sachez très bien qu'en tant qu'on ne finit pas avec le débat politique, qu'on ne peut pas parler de ce débat qui est un débat économique. Parce que c'est la politique qui gouverne. C'est la politique qui régit l'économie. Donc, sans la bonne politique, il n'y a pas... Sans la bonne politique politicienne, ou bien sans la bonne politique de gouvernance, on ne peut pas parler de l'économie. Parce que cette politique, cette économie qu'on va parler dans la mauvaise gouvernance sera complètement l'image de cette mauvaise gouvernance. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas pour le moment parler de l'économie. Parce que la Guinée n'est pas encore dans ce cadre. Nous devons encore chercher à résoudre ce problème politique. Et avoir un homme politique idéal et idéaliste à la tête de notre État, naturellement. avec des bonnes structures qui vont pratiquer la bonne gouvernance. Et dans la pratique de la bonne gouvernance, naturellement, nous pouvons parler d'économie. Parce que nous saurons réellement l'exploitation de tant de temps, combien entre, combien sort, qu'est-ce qui se passe. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut pour développer le secteur privé, le secteur public, l'économie informelle, l'économie informelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour structurer tout ça. Je pense que le moment viendra pour parler de ça. Mais pour le moment, nous sommes dans le débat politique. En tant que ce débat politique n'a pas de solution, on ne peut pas parler de l'économie. Donc sur ce, moi je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Vous partagez au maximum la vidéo. Et je pense à vous tous. Vive la liberté, vive la justice, vive le travail, vive l'Union. Vive la République de Guinée. Merci beaucoup. Et surtout, merci au colonel Mamadi Doumbouya pour le travail de titan qu'il est en train d'abattre en République de Guinée. Encore une fois, j'attire son attention sur le fait du manque de passeport à l'étranger. Naturellement, ses enfants, nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui en souffrent énormément, des vies en dépendent. Donc je demande la clémence, j'implore la clémence du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Très particulièrement aussi le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'ils essayent, ok, de faire un effort afin que ceux qui sont à l'étranger puissent entrer en possession de ce document très précieux qui est le passeport guinéen. Merci beaucoup. Je vous aime.